Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 19 juin 2024, 9h10, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'ont envoyé des liens, des messages aussi, vraiment très, très pertinents tout le temps. On va plonger dans quelque chose de très inquiétant ensemble. C'est à se demander qu'est-ce que ces gens-là ont dans la tête et d'abord pour qui ils se prennent. Et ça concerne la géoingénierie. C'est pas la première fois qu'on en entend parler. Maintenant, on le sait, c'est plus de la... Wow! C'est plus de la conspiration. On le sait, il peut y avoir des fois toutes sortes d'individus qui lancent toutes sortes de théories du complot. Mais là, on n'est plus dans les théories du complot. Et ça pourrait peut-être nous amener à comprendre tout ce qui se passe au niveau climatique, entre autres, qui ont l'air d'être complètement intensifiés en tous ces événements climatiques. Puis on ne parle pas du réchauffement climatique, que l'urgence climatique, là, c'est un problème politique. C'est Politico, ce matin, qui nous dit qu'un test climatique raté ne dissuadera pas les riches donateurs de modifier le ciel. Mais comment on peut laisser faire ce monde-là, ces gens-là? Moi, je ne comprends plus rien. Une expérience ratée pour bloquer le soleil. Ils ont financé une expérience ratée pour bloquer le soleil. Are you kidding me? Ils prévoient la réessayer. Ces gens-là devraient être emprisonnés. Toi, tu lances un papier par terre et on vient te chercher. Tu places un commentaire qui ne fait pas leur affaire. On vient te fermer. On vient te censurer. Puis ce monde-là, on les laisse jouer avec le ciel. On les laisse jouer avec l'eau. On les laisse jouer avec... Mais c'est hallucinant. C'est là que tu te rends compte qui sont des vrais patrons. Les riches philanthropes ayant des liens avec Wall Street, la Silicon Valley, ne sont pas intimidés par une expérience climatique bâclée visant à limiter la quantité de lumière solaire frappant la Terre, promettant de continuer à financer les futurs tests de géoingénierie solaire alors que les températures graignent. C'est complètement hallucinant. D'un côté, tu as la politique, mais avec l'aide des médias dans un état d'angoisse parce qu'on prend des températures dans des îlots de chaleur, dans des villes. Quand l'été arrive, pour une période de 3, 4, 5 jours, tu vas avoir une vague de chaleur. Mais si tu t'en vas à 50, 60 kilomètres de ces îlots de chaleur que sont les villes de béton et d'asphalte, puis la plupart des prises de température se font dans des stations qui sont désuètes, qui sont souvent, même dans certains pays, le tarmac des aéroports. Are you serious? À Montréal, il faisait beau. Aujourd'hui, il fait beau, 30 degrés, 31 degrés. C'est très, très supportable. Il n'y a rien d'hallucinant là-dedans. C'est complètement gaga ce qu'on nous raconte. Puis ce même monde-là, ils vont pousser à aller au Mexique quand l'hiver arrive. Quoi, 35 degrés, c'est bon au Mexique, mais c'est pas bon à Paris, c'est pas bon à Montréal. On ne peut pas avoir ça quelques semaines, quelques mois. Pendant l'été, on est dans la saison qu'on appelle l'été. C'est complètement fou. Puis là, on laisse ce monde-là en train, qui ont, pour des espèces de, je sais pas, d'ambition divine peut-être, jouer avec. Imagine les conséquences si jamais ils réussissaient à bloquer le soleil, puis là on n'a plus de soleil, on est dans la noirceur, on est dans le froid nucléaire. Ces gens-là sont complètement cinglés. Pendant qu'ils démonisent le CO2, qui te disent que le CO2 est responsable de l'urgence climatique, puis des changements climatiques, puis de le réchauffement global, ces mêmes gens-là, riches de la philanthropie et de la Silicon Valley et de Wall Street, ont développé des réseaux de serres agricoles partout. Et pour augmenter la productivité de ces serres agricoles, ils injectent du CO2, parce que le CO2, c'est la nourriture des plantes. Tout le monde connaît probablement, puis si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître, Patrick Moore. Patrick Moore, c'est un industriel canadien, un consultant canadien, ancien activiste, puis c'est un des premiers membres et ancien président de Greenpeace Canada. Il a quitté en 86 Greenpeace et il a critiqué le mouvement environnemental pour ce qu'ils considèrent comme être des tactiques, ils utilisent des tactiques alarmistes et de la désinformation, affirmant que le mouvement environnemental a abandonné la science et la logique au profit de l'émotion et du sensationnalisme. Greenpeace, c'était au départ très, très louable, leur motivation, c'était de sauver la biosphère, de la pollution. Ça, c'était le rôle de Greenpeace. Là, on s'est lancé dans la politique, on a pris tous les alarmistes, puis ceux qui sont derrière tout ça, ont pris le contrôle de Greenpeace, puis ils en ont fait maintenant quelque chose de complètement ridicule. C'est comme l'élite a pris le contrôle de Greenpeace parce qu'elle était ciblée par Greenpeace, par tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle commet comme horreur en exploitant les ressources naturelles partout, en volant les ressources naturelles partout, en laissant des dépôts pollués partout, en utilisant les lacs, les rivières, les océans comme des poubelles qui leur appartiennent, les montagnes aussi, la terre aussi. Ils étaient exposés. Là, ils se sont dit, ouais, là on est exposés, il faut aller prendre le contrôle de ça, puis il faut changer le narratif puis l'objectif, c'est-à-dire qu'on va démoniser l'humain, puis on va démoniser le peuple, puis on va le blâmer, lui, pour l'urgence climatique puis le réchauffement global pendant qu'on va continuer à piller toutes les ressources naturelles, polluer tous les océans, polluer tous les lacs, polluer toutes les rivières, polluer toutes les montagnes, polluer toute la terre, en continuant à exploiter, exploiter, puis en faisant en sorte que tout le monde consomme, consomme encore plus. Vois-tu ce que c'est exactement, là, ce dont je te parle? C'est ça. Et lui, Patrick Moore, était dégoûté de ça et il a quitté Greenpeace. Naturellement, il a été attaqué, mais on le sait, c'est juste, naturellement, de la politique. Si on revient à nos bachés bouzouques, imagine-toi, comment on peut laisser faire ces gens-là? Comment on peut les laisser faire? Politico a contacté une douzaine de personnes ou de groupes qui ont financé un programme controversé de l'Université de Washington visant à refléter les rayons du soleil en modifiant les nuages. Ceux qui ont répondu ont indiqué qu'il valait la peine de surmonter le scepticisme du public. Quoi? Concernant les efforts visant à déterminer la meilleure façon de déployer la solution de dernier recours au réchauffement climatique. Mais ce monde-là est complètement en plein délire. La solution de dernier recours au réchauffement climatique. À Dubaï, il fait 40 degrés depuis le début des temps, puis ça n'a pas bougé. À Marrakech, il fait je ne sais pas combien, 35 ou 38 ou 40 degrés, ça n'a pas bougé. Dans le désert du Sahara non plus, le monde vit là depuis des milliers d'années, puis je n'entends pas le monde mourir, je n'entends pas le monde tomber comme des mouches là-bas. Puis même avant la technologie qui aura permis d'avoir de la climatisation, le monde vivait là. Moi, j'ai des amis pakistanais, ils vivent au Pakistan, puis il fait chaud depuis le début des temps. Le froid cause beaucoup plus de morts que la chaleur, puis c'est depuis toujours ça qu'on est confronté au climat. L'humain est confronté à la terre, au climat, puis tu ne peux pas… comment dire… tu ne peux pas remplacer la divinité puis la création, tu ne peux pas t'improviser Dieu. Voyons donc, si on les laisse faire, ils vont nous amener dans quel genre de… ça peut être la fin de l'humanité. Voyons donc. Wow! Puis ça, ce n'est pas nouveau, là. Puis ces gens-là… puis tout ce que tu vois comme tempête, parce que si tu t'envoies, tu vas voir tout ce qui se passe en ce moment. OK? Des fortes pluies, des glissements de terrain frappent l'Amérique centrale. Il y a des vagues de chaleur, mais c'est l'été. Mais en Chine, il y a des inondations, puis dans d'autres secteurs, il y a de la sécheresse, inondations généralisées dans le sud de la Floride. Une caméra de sécurité capture des glissements de terrain entraînant des véhicules dans des rivières en Thaïlande, des tempêtes destructrices, des pluies torrentielles inondent la Chine et j'en passe et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Est-ce que tout ça est le résultat de toutes les… déjà les… comment dire… les tentatives depuis des décennies qu'on en parle avec HAARP, avec les fréquences, avec les hautes fréquences, avec les tours, avec l'ensemencement des nuages, est-ce que ça, c'est le résultat qu'on est en train de vivre de toutes ces expériences qu'on fait à notre… à nos dépens, puis aux dépens de l'équilibre de la biosphère puis de la planète. L'ensemencement des nuages est un type de modification météo qui vise à modifier la quantité ou le type de précipitation, à atténuer la grêle ou à disperser le brouillard. L'objectif habituel est d'augmenter la pluie ou la neige, soit pour le plaisir, soit pour éviter que des précipitations ne surviennent dans les jours qui suivent. Puis on a vu ce qui est arrivé à Dubaï, on a admis qu'on avait ensemencé les nuages, même si on savait qu'il y avait une grosse tempête, puis c'est complètement hallucinant. Puis ça, c'est partout, 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 là. CBC, CBC, grand site de 20 février 2020, nous ensemençons les nuages depuis des décennies, mais maintenant, nous avons enfin… on va aller voir ce qu'ils nous racontent. « Par une journée froide d'hiver dans l'Aïdao en 2017, une légère couche de neige est tombée du ciel. Pour la première fois, les scientifiques sont en mesure d'affirmer avec certitude qu'elle est tombée parce que c'est l'homme qui l'a provoquée. » Wow. « L'équipe de chercheurs testait l'ensemencement des nuages, une technologie conçue en 1946 par le chimiste Vincent Schaffer, qui consiste à infuser des particules dans les nuages pour les transformer ou transformer les légères gouttelettes d'eau en grosses gouttelettes de pluie ou de neige. L'ensemencement des nuages est utilisé dans le cadre de programmes de modification du temps dans des pays du monde entier pour tenter de faire des choses comme diriger les précipitations vers des zones sujettes à la sécheresse, améliorer le manteau neigeux sur les pistes de ski. Au Canada, on y a souvent recours pour tenter d'atténuer l'impact des tempêtes de grêle. Wow. Mais le problème est que jusqu'à présent, les scientifiques n'avaient pas trouvé le moyen de prouver que l'ensemencement des nuages fonctionnait réellement en dehors du laboratoire. Wow. C'est complètement hallucinant. Ça, c'est CBC. T'sais, t'es pas dans la conspiration, là. Donc, je sais pas, mais comment on peut laisser ce monde-là faire ça? Ça, ça... Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et où la gauche? Et où sont les gens moralistes qui nous font de la morale sur tous les sujets possibles et imaginables face à une aberration comme celle-là? C'est hallucinant. ... 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